On va tester dans cette vidéo toutes les solutions nomades pour qu'on puisse emporter nos pianos pour quelques semaines quand on part en vacances ou si tu es dans un camping-car ou si tu pars quelque part pour que pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, tu aies toujours accès à un piano. Au menu, on va tester des claviers roulants, des claviers qui sont très compacts comme celui-là et celui-là, des claviers qui se cassent en deux, des claviers un peu plus gros mais peut-être un peu plus qualitatifs et donc on va voir quelle est la meilleure solution pour toi. Précision super importante, ça reste des pianos qui sont provisoires, c'est-à-dire que ce ne sont pas des pianos que tu peux acheter et que tu peux jouer des années avec pour apprendre le piano. C'est vraiment dans le cadre de l'emporter quelque part pour quelques semaines pour revenir ensuite vers un vrai piano numérique. Je te mets tous les liens de ces pianos en description sur la vidéo et si jamais tu en as déjà testé un de ceux-là, n'hésite pas à le mettre en commentaire parce que le but c'est qu'on ait le maximum de commentaires aussi et d'avis pour avoir une vidéo la plus riche possible sur les solutions nomades, les solutions transportables, pour emporter son piano en vacances. Ce que je vais faire et ce que je vais dire aussi, c'est est-ce que je prends du plaisir à jouer sur tous ces pianos et je vais à chaque fois jouer un petit morceau pour voir si on peut déjà jouer un morceau aussi c'est trop compliqué. Premier piano, le fameux piano tapis roulant. Alors ce que je fais c'est que je t'enregistre tout avec ce micro parce que certains pianos je peux pas les brancher sur un pc donc des fois le son sera peut-être pas super top, j'entendra le bruit des touches, c'est normal. Les trois premiers pianos que je te présente, je ne les ai pas encore testés donc je vais découvrir avec toi. Les deux derniers, j'ai un petit peu pied le T dessus. Je te présente d'abord les cinq pianos et ensuite je te dis la fin, mes conclusions sur chaque piano. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut pas le coup ? Est-ce qu'on garde ? Est-ce qu'on met la poubelle ? Est-ce que lui il est mieux pour tel type de pianiste ? Bref je te fais mes conclusions pour savoir quel piano va pour quel pianiste. Première chose qu'on peut dire sur ce piano c'est qu'il est très compact et ça c'est un des arguments de poids quand on veut avoir un piano qu'on peut transporter et qu'on peut mettre dans une valise. Donc tu vois par rapport à la taille de mes mains c'est un piano qui est très compact. Et c'est un piano qui comme tu peux voir aussi prend pas mal de place une fois déplié. Je garde bien en tête qu'il y a aussi des personnes qui sont en camping-car ou des personnes qui sont sur des voiliers et que la place aussi qu'il prend quand il est déplié doit être compact. Ce qui est super important aussi c'est, et c'est ce que je vais dire à la fin, c'est ce que je prends plaisir à jouer dessus. Là il y a une première chose qu'on voit c'est que, toi là t'as entendu, les notes des fois se répètent parce que quand on appuie des fois je sais pas si c'est un défaut ou pas mais la note est double très vite. Bon, comme tu vois, c'est pas facile à jouer sur ce piano parce que comme il est plat, plat plus ou moins, nos mains elles ont l'habitude de toucher un peu les touches et là on l'a pas donc c'est assez perturbant. Au niveau du son, bon le son est pas super mais à la limite c'est pas vraiment ce qui m'intéresse là-dessus. Il y a des fonctions et du tempo, il y a des enregistrements, bref les choses classiques, tu verras ça en lien dans la description. Ce que je peux dire à chaud c'est que c'est peut-être un peu mieux que ce que je pensais parce que le clavier a quand même un tout petit peu de relief, le son est pas non plus trop dégueu, bon effectivement ça reste du clavier provisoire mais je m'attendais à un peu plus pire pour des claviers roulants comme ça. On passe maintenant au clavier suivant. Un grand classique c'est le clavier qui se casse en deux et j'avais hâte aussi de savoir un peu qu'est-ce qu'il a sous le ventre. Je précise aussi que ces claviers marchent bien sûr tous sur pile. Tiens c'est pas mal ça, il y a un aimant pour le tenir... Ah c'est pas mal. Donc déplié, voilà ce que ça représente. Alors celui-là on peut pas mettre de pile, d'après ce que je vois il faut qu'on le branche sur un pc, je reviens. Comme tu l'as souvent déjà entendu, les touches font beaucoup de bruit. Tu vois, tu l'entends là, c'est peut-être pas dérangeant pour certains. Bon quand t'as l'habitude d'un piano numérique qui est silencieux niveau des touches, ça choque un peu. Bon niveau finition bien sûr, on est plus sur un espèce de jouet, et puis vu le prix je crois que c'est 60€ il me semble. On peut pas s'attendre à quelque chose de très qualitatif. T'as néanmoins quelques options. T'as bien sûr les fonctions métronome, volume, etc. Je comprends pas, ça gêne quand on joue ce truc. Ah yes ! C'est pas bête. Ce petit machin qui était remonté, j'ai né ici. Et on peut en mettre. Ok. Donc t'as bien un peu ce qu'on peut faire avec niveau des morceaux. Tu vois que j'ai un peu de mal à passer des morceaux simples avec. Parce que les touches petites, les touches, voilà, le touche etc. Fait que même quand on a des mains de pianiste, qu'ils sont agiles quand même et qu'ils peuvent s'adapter forcément. Et ben, pas facile avec ce piano. Mais je te dis le verdict à la fin, on passe au prochain piano. Donc on passe maintenant à un piano d'un seul tenant, tu vois, qui reste malgré tout très compact et très léger aussi. Tu peux voir aussi qu'on a des touches qui sont quand même petites. Tu vois, par rapport aux mains, les doigts qui sont ici sont des touches qui sont assez petites. J'allume le monstre. Enfin le monstre. Le bébé monstre. Comme d'habitude, plein de fonctions, métronome, enregistrement, plein de sons différents. Tout ça, tu l'as encore une fois dans les liens en description. C'est pas ce qui nous intéresse vraiment là-dessus. Alors attends, parce que faut que je te l'arrive à chaque fois. Les morceaux passent déjà mieux sur ça. On va essayer quand même quelques petits leçons. Il y a une guitare qui harpe pas mal. Ah tiens, on peut faire du Francis Cabrel. Oui, le son de guitare est pas mal. Qu'est-ce qu'on a comme chose sympa ? Ouais, ok. Piano électrique, forcément. Où est-ce qu'il y a le piano électrique ? Les morceaux passent déjà mieux, tu vois. Ouais, tu vois, là, le morceau, je le joue sans difficulté et sans adaptation. Je rappelle que ce piano, je viens juste de lui mettre les piles maintenant. Tu vois, donc zéro adaptation. Qu'on peut remarquer par contre, c'est que comme il est très compact, très vite, quand on joue des morceaux, on se dit, bah mince, je dois jouer là. Ou mince, je dois jouer là. Et très vite, on se dit, on est un petit peu coincé. Une petite précision, c'est que des fois, je vois dans les solutions, on va dire nomades, le fait de prendre un clavier maître et de le brancher sur un PC. C'est-à-dire que tu as un clavier, mais qui n'a pas d'enceinte. Et du coup, il faut le brancher sur un ordinateur pour en fait avoir les enceintes de l'ordinateur, pour pouvoir le faire fonctionner. Ça, pour moi, c'est pas super en tant que solution normale. C'est même pas du tout optimal parce qu'il faut que tu aies, bien sûr ton clavier, il faut que tu aies un ordinateur portable, donc déjà deux choses, qui soit rechargé. Pareil, s'il est déchargé, tu pourras pas jouer. Faut pas que tu aies mis à jour, faut pas que tu aies un truc qui fasse attendre ton ordinateur. Il faut que tu aies le bon logiciel, il faut que tu branches ton PC, il faut que le PC reconnaisse le clavier. Des fois, ça peut ne pas marcher. Bref, c'est quelque chose qui est long à mettre en place. C'est quelque chose où, comme tu as un ordinateur, ça va aussi être une solution qui va être chère. Parce que si tu voyages quelque part, avoir un ordinateur à 500€ ou plus, t'as peut-être pas forcément envie, sachant qu'il y a des claviers qui ne coûtent même pas 100€. Et puis, c'est long, c'est pas pratique. C'est pour ça que cette solution, j'ai enlevé pour avoir quelque chose de pratique, de ludique et de instantané. On prend le piano, on joue direct. On passe maintenant à ce piano. Alors ce piano, tu vas te dire, il a la même compacité que l'autre précédemment, sauf qu'il est extrêmement qualitatif. Et c'est la première chose où j'étais surpris quand on l'essayait. C'est que, autant le précédent piano, on a vraiment l'impression d'avoir un jouet. C'est très plastique, très léger. Quand on tape et tout, c'est très plastoc. Autant celui-là, alors il est plus lourd quand même. Il est même pas mal plus lourd que l'autre. Mais les boutons, tout est nickel. T'as pas un jeu. Tout est propre. Les matériaux aussi. Tu vois, c'est quelque chose de plein. Ici, c'est du métal. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui grince. J'étais très impressionné parce que vu la taille du piano, on pourrait se dire qu'on a aussi un jouet. Mais là, on est clairement sur un niveau bien plus élevé. Idem pour le toucher, même si ça reste un toucher de synthé. Tu vois ici à la caméra, les notes, tu vois qu'ici, c'est vraiment des notes de synthé. Elles sont quand même qualitatives. Et chose super importante, c'est qu'on a les nuances. C'est-à-dire que plus je joue fort, plus le son est fort. On a six sons de piano ici. Enfin, piano, piano toys, qu'ils appellent ça, piano électrique. Et ce qui est très ludique, et j'ai joué quelques heures avec, et j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec, c'est qu'on a tous les effets ici. Trémolo et la wahwa. Et là, avec les petits potards, on active, on les active, et on règle ici chacun. Par exemple, si je mets de la wahwa. On peut faire des choses bien sympas. Alors le clavier, tu vois qu'il est très court, mais on peut, avec ce bouton-là, décaler le clavier. Tu vois ici, j'aurai les graves. Je monte, je monte, je monte, etc. Ce qui veut dire qu'en fait, avec ce bouton, c'est comme si on se placait ici sur un clavier, ou ici sur un clavier. On peut choisir. Je t'en parle plus en détail à la fin, mais très agréablement surpris par ce piano, qui est très qualitatif au niveau des matériaux, et qui est très bien pensé. Quelque chose d'intéressant sur le dernier clavier, c'est que... Il a une poignée, tu vois. C'est vraiment un clavier qui est fait pour être transporté. Et tu as même ici, je vais te montrer, des attaches pour, je fais dans le cadre là, pour mettre une sangle. Eh mais c'est qu'il prend un petit peu plus de place quand même que l'autre. Donc clavier un peu plus grand, mais forcément, on peut faire plus de choses avec. Il y a beaucoup plus de fonctions. Et il y a énormément de sons, je ne sais plus combien en a. 500, 600, 700, je ne sais plus. Au niveau du toucher, tu peux voir ici, on a les touches qui peuvent paraître pleines. Et j'ai cru au début qu'on avait un toucher qui était lesté, comme un piano numérique. Mais en fait, on a comme tous les autres, un toucher de synthé, c'est-à-dire que les touches ne sont pas lestées. Et pour la petite anecdote, j'ai joué dessus peut-être une demi-heure, hier ou avant-hier. Et qu'ensuite, j'ai joué avec mon piano numérique, pendant très très court, 10 ou 15 secondes, mais j'ai senti que mes mains avaient besoin de se réadapter sur le piano numérique. Parce que le fait de jouer tout doucement sur le clavier, parce qu'il n'y a pas de résistance, fait que assez vite, on s'y habitue. Et donc, on sent quand même qu'il y a une grande différence de toucher. Et pas de panique, après 10 secondes, ça revient comme avant. Beaucoup plus de facilité à jouer avec ce piano qu'avec les autres, par rapport au toucher, par rapport à la réactivité, par rapport aux sensations. Les morceaux passent très bien dessus. Tu peux voir qu'on peut même faire des montées de gamme assez rapides quand même. On a aussi un clavier forcément réactif. Et quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi, c'est qu'on a plein plein de sons. Et que pour tout ce qui est création, improvisation, composition, on a énormément de sons et ça c'est génial. Le clavier aussi il est très intuitif, t'as un bouton, t'as un écran ici, donc j'ai même pas pris une notice pour l'utiliser. Et donc on a par exemple, je voulais te faire écouter, un son que j'adore. Forcément c'est un style que j'adore, donc ce son je l'adore. Voilà, on a des sons comme ça, citares, on a de la guitare, guitare électrique, on a... Bref, on a plein 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 de sons, ce qui est fort sympathique. On a aussi des sons de batterie, donc tu peux jouer de la batterie sur ce piano, tu peux aussi t'enregistrer la batterie par exemple, pour ensuite rejouer par-dessus la batterie, ou tout autre instrument. Tu vois que ça peut être très sympa ce genre de son, et surtout extrêmement créatif. Je te propose qu'on passe au verdict. Tu veux pas savoir comment c'est le bazar chez moi, là tu vois peut-être pas, ou peut-être la caméra sur le côté, il y en a partout. Alors, ce piano, est-ce que je le recommande ou pas ? Euh... Non, je le recommande pas. C'est vraiment un piano très 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 gadget. Pour moi il s'adresse quasiment qu'aux enfants, pour les éveiller à la musique, tu vois, pour qu'ils puissent un peu jouer dessus. C'est un piano qui craint rien, tu vois, on peut le tordre et tout. Jouer sur ce piano c'est extrêmement difficile, t'as aucune sensation, t'as aucun toucher, et du coup même si c'est séduisant parce qu'il est transportable, et bien au final tu prends pas de plaisir à jouer avec. Donc si tu prends pas de plaisir, qu'est-ce qui va se passer ? Il va rester dans ta valise, tout le long de tes vacances. Et du coup tu vas t'encombrer de ça, pour rien. Je salue cependant l'idée, et puis une autre chose, c'est que quand il est déroulé, c'est le piano qui prend le plus de place. Parce que même le piano, le dernier que je t'ai montré, il prenait pas toute la table, et là tu peux voir qu'il est à ras bord sur la table. Donc c'est celui qui prend le plus d'espace. Et encore une fois, quand t'es en vacances, ou quand t'es en camping, ou t'es ailleurs, t'as pas forcément une table pour le poser. Alors que les autres pianos, on peut le poser sur les genoux, d'ailleurs le petit là, j'aimais bien être sur mon fauteuil, dehors dans le jardin, et jouer dessus. Et bien lui, il te faut une table pour jouer. Et t'as pas forcément une table n'importe où. Donc ça veut dire qu'il est compact à transporter, mais à jouer, cette mollesse, elle est pas du tout pratique. Donc sur le papier, ouais, ça paraît pas mal, mais concrètement, pas génial. Sauf pour des enfants, pour les éveiller éventuellement. Maintenant celui-là, est-ce que je te valide ce clavier qui se déplie ? Euh... Je te le valide pas. Je te le valide pas parce que, pareil, trop de bruit, les touches, vraiment très 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 jouées. Et du coup, bah pas vraiment de plaisir à jouer avec. Alors encore une fois, moi je te les conseille pas, tu peux très bien les essayer. Peut-être que tu vas aimer. Mais dans les 5 pianos qu'on a vu, c'est pas celui que je te recommanderais. Surtout que, il est peut-être compact plié, mais tu vois que quand on le déplie, là encore, il prend quand même un petit peu de place. Et là encore, il te faut absolument une table. Parce que, tu vois que là, c'est pas très solide. Donc, impossible de jouer dehors, impossible de le manier en fait. Quand on a un piano qui est transportable, c'est pour le manier, tu vois, un petit peu n'importe où, n'importe comment, t'es assis quelque part dans l'herbe, t'es dehors, t'es dans un truc, bah tu vas le prendre un petit peu en biais, tu vois. Ce piano, il est très fragile. Donc, c'est pas un piano qui est fait pour être transporté un peu à droite à gauche. Donc, on va devoir gentiment refermer ce piano, qui était prometteur. Et on va passer au verdict suivant. Alors, concernant ces deux pianos, tu vois que j'ai fait prêt de prendre deux pianos qui avaient à peu près le même gabarit. Alors, ils n'ont pas le même prix. Mais, clairement, celui-là, est un piano qui fait extrêmement, extrêmement joué, extrêmement toc, il faut le dire. Il faut le mettre aussi en fonction du prix, bien entendu. Alors que celui-là, est extrêmement qualitatif. Donc, entre les deux, je te recommande, à 300%, celui-là. Celui-là, j'ai pris plaisir, comme je t'ai dit, à le prendre, à aller dehors, à droite à gauche, dans un fauteuil, dans le canapé, à le prendre comme ça, tu ne vas pas voir, mais à le prendre comme ça, sur les genoux, à le poser sur mon bureau, à le poser à côté de mon PC, par exemple, et quand j'avais, je ne sais pas, une vidéo YouTube qui finissait de se monter, je pianotais 2-3 minutes dessus en attendant. J'ai pris du plaisir à jouer avec. Et à mon sens, c'est ça le principal, c'est de prendre plaisir à jouer avec. Tu vois qu'il est très compact, il existe des valises, qui sont très bien faites, qui sont en métal, alors tu as des housses, bien sûr, molles, mais tu as aussi des, ce qu'on appelle des flycases, des valises en métal, pour vraiment qu'il soit à l'abri de tous les chocs. Donc celui-là, il est quand même mieux que les deux autres, mais si jamais tu as le budget, et si c'est pour emmener un peu plus souvent, prends celui-là, franchement, il est extrêmement plus qualitatif, avec des meilleurs sons, meilleurs touchés, meilleures finitions que celui-là. Maintenant, verdict pour ce dernier clavier. Est-ce que je recommande pour partir en vacances en tant que piano nomade ? Il va se situer un peu entre les deux. Ce que je veux dire, c'est qu'il est assez qualitatif pour un synthé, précision hyper importante, si tu veux jouer du piano numérique, si tu commences, prends par exemple, j'ai fait une vidéo sur le Thoman SP320, qui est un vrai piano numérique, et qui sera beaucoup mieux pour apprendre le piano que ce genre de piano. Ça, encore une fois, c'est du synthé, c'est pas fait pour apprendre le piano, et ça se sent au niveau des touches, c'est pas du tout le même touché. Mais en tant que piano, on va dire provisoire, ou si tu as un endroit où tu vas très peu dans l'année, mais que tu veux quand même qu'il y ait un piano à demeure, il est très plaisant à jouer, il est forcément un peu plus volumineux, c'est pour ça qu'en tant que solution nomade, c'est quelque chose de forcément moins lourd et moins volumineux qu'un piano numérique, mais on est quand même sur quelque chose d'assez compact, qui est fait pour être transporté, avec bien sûr aussi des valises en métal. Et à la question, est-ce que j'ai pris du plaisir à jouer avec ? Oui. Lui et le Yamaha We Face, c'est les deux que j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec, et lui peut-être un peu plus, parce qu'il a plein plein de sons, et quand tu sais improviser, quand tu sais jouer de la musique, et tu as envie d'essayer des choses, et bien tu t'éclates avec tous ces sons. Donc, pour moi, il y a deux solutions valables si tu pars en vacances, c'est soit celui-là, qui est un peu plus grand, mais plus qualitatif, et qui a beaucoup plus de sons, soit celui-là, le Yamaha We Face, qui est beaucoup plus petit, tu peux le voir, pas forcément moins lourd, un petit peu, mais pas tant que ça. Plus petit, par contre, des touches, si je te les mets là, tu vois, beaucoup plus petites, et donc ça va dépendre d'où tu vas. Si par exemple, tu as un camping-car, ou quelque chose de très réduit, ou tu vas dans un camping, sous une tente, ou un tout petit bungalow, ou des choses comme ça, peut-être qu'il sera mieux. Si par contre, tu vas chez des amis, qui ont une maison, par exemple, ou si tu loues un gîte, ou une maison, ou un appartement, et tout, et que tu y vas en voiture, bien entendu, parce que c'est sûr qu'en train, c'est bien d'avoir ça, alors celui-là peut être une bonne solution. Quoi qu'il en soit, j'ai pris plaisir sur ces deux pianos, qui sont qualitatifs, et pour jouer de temps en temps avec, je les trouve très bien. Si jamais tu as essayé l'un de ces 5 claviers, tu peux mettre un commentaire, mettre ton avis, mettre ce que tu en penses, ou peut-être une alternative, ça peut être très enrichissant. Si tu veux retrouver ces claviers, tu as les liens en description, pour aller directement sur la bonne référence. Je te laisse faire ton choix, je te laisse voir ce qui te correspond le mieux, et je te souhaite de futures bonnes vacances, ou bons déplacements, avec ces claviers. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao !